Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il faut souligner aussi un fait politique important, l'appui massif apporté par Gambetta à la candidature de Jules Grévy. Donc c'est pas neutre. Dans l'arrondissement de Daule, ça a été un triomphe. Début décembre, le président de la République convoque Grévy à l'Elysée, ce qui va plonger le monde politique dans la plus grande perplexité. Vous voyez, en ce moment, l'époque qu'on vit avec le Premier ministre potentiel, donc vous imaginez maintenant les présidents. Est-ce qu'il va se laisser circonvenir par le pouvoir dont les promesses sont faciles à comprendre ? Grévy reste ferme, il ne se laisse pas fléchir, il ne sera pas ministre du tout. Le jour même de la démission du maréchal, le Congrès se réunit à Versailles pour désigner son successeur. Et les Républicains vont faire bloc derrière Grévy qui obtient 563 suffrages. Le maréchal s'empresse de se rendre auprès de son successeur. Et j'ai voulu, lui dit-il, être le premier à saluer le chef de l'État. Dans son message du 6 février, le nouveau président va prendre l'engagement de, je cite, « n'entrer jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels ». Recevant le bureau du Conseil municipal de la Seine, il va définir dans les termes suivants sa conception gouvernementale, je cite. « La République doit être la République de la France entière, de ceux qui marchent en avant comme de ceux qui suivent en arrière. Évitons d'effrayer les timides, cherchons à maintenir l'accord entre tous. C'est la sécurité générale et complète qui permettra à la République de produire les fruits qu'elle doit produire. » Vous savez que ces élections n'ont pas été très simples. En plus, la presse, à cette époque-là, qui est très féroce à cette époque, aujourd'hui, on dit qu'elle est dure, mais à l'époque, c'est quelque chose de spécial. La presse avait pris Mac Mahon comme une tête de Turc. Elle le présentait comme un militaire débile, je crois que j'en ai parlé dans l'émission. À Toulouse, vous savez, devant les inondations, c'est lui qui a dit « que d'eau, que d'eau ». Bon, bah oui, d'accord. Un autre jour, il est passé en revue, il a passé des soldats en revue. Il s'est adressé à un Saint-Syrien en lui disant « c'est vous le nègre ? C'est bien, continuez ». Bon, voilà. Visitant des malades atteints de typhoïdes, il leur avait dit « on en meurt ou on reste idiot ». Je le sais, je l'ai eu. Donc voilà, c'est Mac Mahon. Je pense que je vous en ai parlé dans l'émission sur Mac Mahon. On le présentait également comme adversaire de tout ce qui était culturel, parce qu'il avait déclaré qu'il rayait impitoyablement du tableau d'avancement tout officier dont il avait lu le nom sur la couverture d'un livre. Enfin, alors le pire, c'était durant la campagne électorale, on l'avait vu à cheval et il avait l'air intelligent. Le cheval, pas lui. Vous voyez, un peu la presse, c'est extrêmement dur. De fait, l'élection de Jules Grévy va susciter un mouvement de sympathie dans tout le pays et même, je vais dire, dans le monde entier. En France, la satisfaction est générale. Un très grand nombre de villes, enfin, dans un très grand nombre de villes, les rues vont être pavoisées, les maisons illuminées. C'est quand même autre chose que ce qu'on connaît, nous. Le journal des débats va s'exprimer de cette façon. Le nouveau président est nommé pour cette année. C'est donc une longue période de tranquillité qui s'ouvre devant nous. En arrivant à l'Élysée, le monde politique attendait de Grévy un discours d'intention sur la manière dont il entendait exercer son mandat. Or, ce message va surprendre par sa sagesse et va décontenancer les journaux de l'opposition. C'est comme ça qu'on peut lire, d'ailleurs, dans l'Union, un morceau incorrect et banal. Le journal Le Français, une parole sans accent qui ne touche ni l'intelligence, ni le cœur, ni même les passions du pays. Le journal L'Ordre dit, lui, un message terne et gris. Vous voyez un peu l'ambiance, encore une fois. Le grand sujet de conversation, en fait, c'est ce qu'on disait, le grand sujet de conversation de ce président, c'était la chasse. Il était inépuisable sur la question. Il se faisait un plaisir de démontrer la qualité de son tir, qui manquait rarement son but. En fait, c'est vrai qu'il parlait souvent de ça. Les mauvaises langues l'accusaient de ne tirer que des lapins, d'où les caricatures de l'époque. On l'appelait le président des lapins. Tout ça, bon, c'est des sarcasmes de l'époque, mais vous voyez, ça commence très tôt. Grévy avait d'autres sujets de conversation, vous l'imaginez bien. Ses entretiens étaient très prisés de ses auditeurs, mais très vite, la presse, en fait, va lui tomber dessus. Lui, ce qu'il veut, c'est ne rien laisser au hasard, voire à l'aventure. Tout doit se dérouler dans le calme et la tranquillité, mais posé. Il sera respecté de tous, mais en fait, il n'atteindra jamais la popularité nationale. Je vous l'ai dit dès le départ, on n'a ni rue, ni avenue. Jules Grévy à Paris, ni station de métro, c'est quand même incroyable. Grévy avait des amis, chez qui il aimait passer des bonnes soirées, amis hommes, amis femmes, où il se montrait convives, aimables, si vous voulez, causeurs spirituels, un joueur habile, un joueur de cartes, un joueur de billard également. Il lui a fallu rompre toutes ses relations, rester chez lui, recevoir des députés, des ministres, des ambassadeurs, des grands ducs, plutôt que des amis. Et c'est vrai que l'Elysée, c'est une prison. Et beaucoup vont dire ça, d'ailleurs. C'est ce qui ressort beaucoup de l'Elysée. Cet ancien bordel est devenu une prison, avec, certes, de beaux appointements, on est d'accord, mais on est sous surveillance constante. Il n'est pas possible de faire venir qui que ce soit. Je vais dire, pas encore. On a souvent comparé Thiers et Grévy, notamment dans le comportement austère de grands bourgeois. Ils sont issus de même genre de catégories. Ils sont tous les deux ennemis des nobles, du parisianisme, du grand monde. Thiers avait la tenue d'un homme d'État, de la monarchie bourgeoise, le maréchal de Mac Mahon, celle d'une république aristocratique, militaire. Grévy a celle du magistrat suprême, d'une république où la bourgeoisie défend encore sa position. Entre Thiers et lui, il y a quand même la nuance de la royauté citoyenne, pour l'un, ça c'est pour Thiers, et la république, évidemment, pour Jules Grévy. L'atmosphère qui règne dans l'ancienne demeure de Madame de Pompadour est plutôt morne, simple, effacée. Madame Grévy reçoit peu de visites. Elle s'occupe avec un soin, on va dire presque jaloux, de son atelier de lingerie. Vous voyez un petit peu les distractions du nouveau président consistaient à peu près uniquement en promenade matinale autour des pelouses de l'Elysée. Il va apprivoiser un merle blanc avant d'aller jeter du pain au canard qui nageait sur la pièce d'eau. D'autres le feront aussi. Mais ce sera assez mal vu. Son oiseau favori lui donnait un nom, il l'appelait Bébé. Il s'amusait à le nourrir de ses propres mains. Il y avait des parties d'échec avec son ministre, Fressinet, de longues stations autour du billard installé près de l'ancienne chambre de Marie-Louise. Il méditait, il y avait des divertissements, c'est vrai, mais ça reste un monsieur sérieux, soucieux du pouvoir. Tout ça va être source, bien sûr, de caricatures pour la presse qui ne manquera pas de l'égratigner, lui et les prochains. Le véritable point de départ de la Troisième République, c'est vraiment l'arrivée de Jules Grévy à l'Élysée. C'est pour ça que très souvent, là je vous dis, c'est le quatrième président, mais souvent on dit c'est le troisième, on dit c'est le premier. C'est vraiment le point de départ de cette Troisième République. Il s'agit pour lui de déshabituer la France du régime personnel. C'est tout ce qu'il déteste, tout en exerçant en coulisses un pouvoir fort, un pouvoir réel qui ne pouvait que s'opposer sur certains points à Matignon d'ailleurs. On l'accuse d'être un président soliveau qui limite son activité aux inaugurations, aux réceptions, aux décorations de la vie présidentielle. Bref, un président qui chasse le lapin, encore une fois, mais qui ne gouverne pas. Or, en réalité, le chef de l'État, surtout dans les moments difficiles, on le verra, exerce par ses conseils une influence véritable, réelle, décisive même dans les périodes de crise et qui va permettre d'incliner dans un sens ou dans un autre. Donc, il ne faut pas le voir comme un pantin, surtout pas. Ce que je vous propose, c'est que là, nous venons de voir toute l'activité de Jules Grévy jusqu'à la présidence de la République. Eh bien, dans une prochaine émission, je vous propose de vous parler de Jules Grévy, président de la République, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur un personnage qui n'est pas suffisamment connu, mais vous allez voir qu'il mérite quand même de l'être. Timeline 5000 ans d'histoire Richard Fremder Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501